On se rend compte, mais le public, tu sais, on dit c'est l'équipe qui fait le public. Ici à Marseille, c'est le public qui fait l'équipe. À quelque part, quand même, tu peux te permettre de te déchirer pendant une heure et demie. Je vais parler à la haïtienne, mais tu peux te permettre de faire monter Paris au grillage. Tu vois ce que je veux dire ? Tu peux te permettre. Malgré que tu peux avoir des absents, tu peux avoir des fatigués, tu peux avoir ce que tu veux. Ce public, il peut t'amener, Charles l'a connu, il peut t'amener, dans la quatrième dimension. Il peut t'amener dans la quatrième dimension, mais c'est important. C'est important parce que quand tu veux faire des exploits, ou quand tu veux aller plus loin, ou quand il y a un manque d'énergie, il y a quand même le public qui t'amène à quelque part et qui peut t'amener loin. Et je trouve que sur ce match-là, je rejouis Jean-Charles, tant pis. Tu dois le perdre, tu dois le perdre dans le match. Mais à un moment, putain, vas-y, vas-y. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que ce genre de match, c'est la corrida. C'est-à-dire le premier tacle, ça, il va, et tout le monde va sur le mec. Elle n'est pas contente, tu n'es pas, d'accord ? C'est-à-dire que tu fais manquer la mayonnaise de suite. Et je trouve que ça, ça, ça nous manque un peu. Ça nous manque un peu. Parce que, putain, franchement, on est à Marseille, on est dans un contexte particulier, avec des mecs qui sont passionnés, avec des mecs qui peuvent t'amener sur la lune. Tu peux monter les Malayas sans oxygène, tu peux monter dans la lune sans fusée. Non, mais c'est vrai, Marseille, c'est particulier. C'est particulier, c'est-à-dire que, putain, tu peux y aller, quoi. Tu peux y aller, et bien, tu vas peut-être le perdre, le match. Mais putain, pendant une heure et demie, les mecs en face, ils vont s'en rappeler, quoi. Ils vont s'en rappeler.